Ciao les potes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis ravie parce qu'aujourd'hui on va cuisiner McDonald's ensemble. On a beaucoup entendu parler depuis deux semaines du nouveau burger de McDonald's, le Chicken Avocado. Personnellement j'ai vu la vidéo de Valous qui a fait le test avec Pidi du Chicken Avocado et ils étaient vachement déçus parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait très peu d'avocats. Donc aujourd'hui j'ai décidé de réaliser le Chicken Avocado, les potatoes et la sauce Creamy Deluxe de chez McDonald's. Mais avant ça, générique. Les potes, on se retrouve aujourd'hui sur mon plan de travail pour cuisiner entièrement fast-food maison McDonald's. Pour commencer, on va réaliser la sauce Creamy Deluxe parce qu'il y a besoin d'une heure d'attente avant de la consommer. Pour la sauce Creamy Deluxe, c'est simple. Vous aurez besoin d'un fromage blanc. Personnellement j'ai pris un fromage blanc 0% parce qu'on va y ajouter une cuillère de crème fraîche. J'ai pris la crème fraîche Disney, c'est une crème fraîche que j'aime énormément, 40% de matière grasse mais bon, on n'a rien sans rien. Elle est super bonne, c'est pas grave, on mangera soupe demain. Vous aurez besoin également de ciboulette, d'ail moulu, de sel et également d'un jus de citron vert où moi personnellement je prends le citron vert liquide au rayon bio. C'est vraiment pas mal et enfin, vous aurez besoin également d'une échalote. C'est parti, on va commencer avec le fromage blanc. On verse entièrement le fromage blanc dans un bol. Là je prépare une sauce pour deux personnes, je me rends compte qu'au final un fromage blanc c'est assez léger. Je préfère assurer le coup et rajouter un deuxième fromage blanc. Une fois que vous avez mis votre fromage blanc, vous rajoutez deux cuillères de crème fraîche. Ensuite vous allez ajouter votre ciboulette. Donc personnellement je vais mettre entièrement les 50 grammes de ciboulette dans ma préparation mais après c'est à vous de voir si vous préférez avoir plus ou moins d'aromates. Là on peut voir que j'ai acheté directement de la ciboulette ciselée. Je sais, j'ai un prêt à pousser mais en ce moment j'ai pas de ciboulette donc j'en ai acheté. Vous allez rajouter une cuillère à café d'ail moulu. Un petit peu de citron vert, une cuillère à café environ. Et ensuite vous allez rajouter votre échalote. Le mieux c'est que votre échalote soit vraiment bien ciselée. Moi pour qu'elle soit ciselée parfaitement, je vais la mixer directement au robot. C'est parti ! Là on peut voir que mon échalote est correctement ciselée. On va pouvoir l'ajouter à la préparation de la sauce creamy de luxe. Je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Voilà ce qu'on peut obtenir. Vous l'ajoutez à votre préparation. Je vous avoue que c'est la première fois que je teste la recette McDonald's. J'ai vu des recettes un petit peu partout. Sur TikTok, sur Youtube, sur Marmiton, d'autres sites internet de cuisine. Ça fait un moment que j'avais envie de tester mais que, excusez-moi, je suis en train de pleurer à cause des échalotes. Si vous avez une technique pour pas pleurer, pour éplucher des oignons ou des échalotes, n'hésitez pas à le dire en barre de commentaires. Je vous disais que ça faisait un moment que j'avais envie de tester McDonald's à la maison. Et là je me lance, je sais pas du tout ce que ça va donner. Et ce que je vous propose, c'est qu'à la fin, on fasse goûter à Philippe Le Best. Et moi-même, j'ai envie de goûter ma préparation. Et on vous dira si c'était une réussite ou un fail. Donc une fois que vous avez fait ça, vous mélangez la préparation. Je goûte la préparation. Et je vois que ça manque un peu de sel. J'en rajoute un petit peu. Mais c'est pas à goûter la préparation, c'est super important. Je rajoutais aussi un peu de citron vert. Vous risquez d'être déçus au moment de la dégustation et ça serait dommage. Je regoutte. C'est top ! C'est super bon. Et je pense qu'au bout d'une heure, ça va vraiment s'imprégner. Une fois que c'est fait, vous allez filmer et réserver au frigo une heure. Ensuite, on va préparer les potatoes de chez McDonald's. Et pour deux personnes, vous aurez besoin de huit belles pommes de terre. On va les couper en quartier. Et pour les couper en quartier, vous coupez une pomme de terre en deux. Et vous les recoupez en morceaux. Comme ceci. Tu sais pas si vous voyez bien comme il faut. C'est parti. Une fois que c'est fait, vous allez les mettre à la casserole jusqu'à ébullition avec du gros sel. C'est parti. Les potatoes sont en train de bouillir. On va s'attaquer directement au burger. Pour commencer, on va faire un guacamole maison au top du top. Pour cela, il vous suffit de deux avocats, d'un sachet d'épices guacamole. Personnellement, je prends les épices Old El Paso. Tout simplement parce qu'elles sont bien meilleures, je trouve, bien plus épicées que d'autres marques qu'on peut retrouver dans le commerce. Le guacamole, je vais le faire avec mon robot. Je trouve ça beaucoup plus simple. Mais vous pouvez le faire à la main en écrasant vos avocats. C'est pareil. Pour couper l'avocat, c'est simple. Vous coupez tout autour du noyau. Normalement, vous pouvez le retirer assez facilement. Et voilà, on obtient ça. Vous prenez une cuillère. Vous le mettez dans votre robot ou alors dans votre ramequin, dans votre bol pour pouvoir écraser. Comme vous voyez, il reste un petit peu d'échalotes. De tout à l'heure, j'ai laissé parce que j'aime dans mon guacamole. Avec des échalotes, je trouve ça encore meilleur. Vous répétez la même opération avec le deuxième avocat. Une fois que vous avez mis vos avocats, vous rajoutez le sachet d'épices. Un sachet d'épices égale deux avocats. De toute façon, c'est écrit, je pense, dessus. Oui, c'est écrit. Voilà, pour quatre personnes, deux avocats. Nous, on aime bien le guacamole, donc ça sera pour deux personnes. Alors, je viens de penser à quelque chose. Je le fais jamais. J'ai goûté ça chez une amie, c'était super bon. Elle avait rajouté un petit peu d'oignon rouge dans son guacamole. Vu que vous savez très bien que dans le chicken avocado, il y a des oignons rouges, mais je ne vais pas utiliser un oignon entier pour de burger, donc on va rajouter un petit peu d'oignon rouge directement dans le guacamole. C'est parti ! J'en profite également pour préparer mes oignons rouges pour le burger. Et je vais ajouter ceci d'oignon rouge dans mon guacamole. Une fois que c'est fait, turbo si vous êtes au robot, sinon vous mélangez. Et là, vous allez faire votre guacamole. Excusez-moi pour le bruit. Je regarde si ma texture est parfaite comme je le veux. Et là, ma texture est magnifique. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Honnêtement, moi j'adore. Voici ce qu'on peut un petit peu obtenir. Le guacamole est hyper onctueux. On voit quand même quelques petits morceaux d'échalotes, d'oignons. Ça va être super bon. En attendant de dresser le burger, vous allez réserver votre guacamole dans un petit bol. Voilà ce que ça donne en dose de guacamole. Ça fait quand même une bonne portion. C'est ce qu'on veut. C'est quand même un chicken avocado. Donc il faut qu'il y ait de l'avocat. Vous réservez, vous goûtez. Excellent ! De toute façon, moi j'adore les avocats. Et avec ces épices, je vous dis, c'est une dinguerie. C'est trop trop bon. C'est vrai que le fait d'avoir ajouté des oignons rouges, j'aime beaucoup. Ça rajoute un peu de la plus-value. Je pourrais, mais manger un guacamole comme ça pour tout un repas à la cuillère. Trop bon. Toujours pareil, en attendant que mes potatoes soient à ébullition, on va continuer la suite du burger. Le chicken avocado de chez McDonald's, c'est quoi ? C'est du pain, du guacamole, du poulet, des oignons rouges, de la tomate, du bacon et du fromage. Alors moi, je vous dis, j'ai essayé d'améliorer un petit peu le burger, tant qu'à faire. Donc j'ai choisi des beaux pains de chez Ecomiam. Je sais pas si vous voyez comme il faut, mais ce sont des pains avec plein de petites graines différentes. Je pense que ça va donner un super goût. Ils sont extrêmement beaux. Et là, vous êtes en train de me dire, Ecomiam, c'est quoi ? Ecomiam, c'est un magasin de surgelés que l'on retrouve pour l'instant uniquement dans l'ouest, je crois, où il y a une diversité de produits super intéressantes. Ils ont des valeurs que j'affectionne particulièrement. Vous savez, je le répète dans toutes mes vidéos, mais que j'ai une appétence au développement durable. Et notamment, j'aime énormément ce qu'ils proposent, parce qu'ils proposent une transparence des prix des produits, des services. Quand vous entrez dans la boutique, vous savez d'où viennent vos pains, quel a été le prix d'achat, le prix de revient, le prix de vente. Je trouve que c'est top. Tous les sachets sont transparents. Il n'y a pas de marque ou presque. Donc c'est vraiment très intéressant. Je vous encourage, si vous habitez dans l'ouest, à y aller, parce que c'est juste génial. Super valeur, super entreprise. Le personnel est vraiment très agréable. N'hésitez pas à y aller. J'ai pris ces pains. Ensuite, pour le poulet, j'ai pris toujours du poulet pané de chez Ecomiam. J'aurais pu le faire moi-même, mais j'avais déjà beaucoup de préparation, donc je n'avais pas envie de m'embêter. Je sais qu'Ecomiam, c'est du poulet de très bonne qualité, qui est fait juste à côté de chez nous, donc c'est parfait. Ecomiam propose également des panais de poulet rond, un peu comme chez McDo, exactement les mêmes. Pourquoi je n'ai pas pris ça ? Parce que le problème des steaks de poulet, c'est que c'est du steak mixé et ensuite pané. Moi, je voulais vraiment retrouver l'apparence du poulet à l'intérieur. C'est pour ça que même si c'est plus compliqué pour le montage, je trouve que c'est bien meilleur de prendre un poulet pané. Celui-ci est pané au cornflakes. Vous pouvez réaliser exactement la même chose. Vous prenez un poulet, du cornflakes que vous écrasez, oeufs, farine, friteuses, et ça vous donne ce résultat. Ensuite, pour les tomates, en ce moment, comme vous le savez, ce n'est pas la saison. Je n'avais pas trop envie de prendre des tomates fraîches qui ne seraient pas bonnes et en plus, pas top, 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 niveau de l'environnement. Donc, j'ai privilégié des tomates séchées. En plus, je pense que ça peut apporter une plus-value qui n'est pas négligeable. Pour cette recette, j'ai pris également de la copa plutôt que du bacon pour changer un petit peu. J'ai pris du cheddar en fromage et enfin, bien sûr, nos oignons rouges. Pour commencer, je vais couper mes pains en deux. Là, c'est toujours l'épreuve délicate où on a que deux pains et on a peur de les abîmer complètement. Voilà, je pense que j'ai à peu près bien réussi pour le premier et vous passez au deuxième pain. J'ai coupé mes deux pains. Je voulais vous montrer d'un petit peu plus près les pains. Comme vous voyez, il y a différentes graines. Il y a des graines de lin, des graines de sésame, des graines de pavot. On voit que les pains sont de super bonne qualité. C'est vraiment intéressant. Une fois que vous avez fait ça, il va falloir quand même cuire nos poulets. Moi, je dispose d'une active râle. Si vous ne connaissez pas encore, je vais vous le mettre juste ici en photo. L'acti-fry, c'est la friteuse à une cuillère d'huile. Là, mes poulets sont déjà frits. Je ne vais carrément pas mettre de l'huile. Ça va déjà être super bon et super croustillant. L'acti-fry, c'est vraiment la vie. Je vais les enfourner, je dirais, 14 minutes. Et puis après, on passera à la suite des opérations. Les poulets frits sont en train de cuire. Ce que je vous propose, c'est de préparer la suite pour que ce soit plus facile pour le dressage. Vous allez préparer deux tranches de cheddar par burger, deux tranches de copa par burger et vous allez préparer quelques tomates séchées. On va voir sur le tas pour chaque burger. C'est parti ! Nos pommes de terre ont été à ébullition. Maintenant, on va faire la préparation potatoes pour enfourner à l'acti-fry. Pour cela, vous avez besoin d'une cuillère à soupe de paprika, d'une cuillère à soupe de curry, un petit peu de sel et de l'huile. Personnellement, j'ai pris les épices d'Albert Ménès. C'est en vente dans les supermarchés. C'est plutôt des épices qui sont chères, mais honnêtement, c'est bien meilleur. Quand vous aimez les épices et mangez pas trop gras, bon là, ok, c'est un fast food, mais vous pouvez aussi faire des légumes avec des épices. C'est vraiment super bon d'avoir des épices de qualité. Je vous ai dit une cuillère à soupe de paprika, une cuillère à soupe de curry et de l'huile. Personnellement, je vais mettre de l'huile d'olive, mais si vous aimez pas trop le goût de l'huile d'olive dans les aliments, il vaut mieux mettre de l'huile neutre comme colza, tournesol. Une fois que c'est mélangé, ça doit vous donner une belle marinade, comme ceci. On va enfourner à l'active fry pendant 40 minutes. Moi, je vous dis, à dans 40 minutes, pour vous, un petit peu plus court, pour passer au dressage. A tout de suite, les potes, on se retrouve pour le final. On va enfin dresser nos chicken avocados, les potatoes et enfin la sauce de l'UX. C'est parti ! Pour commencer, je vais légèrement toaster mes pains. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de beurre dans une casserole. Je vais les toaster brièvement et ensuite, je reviens vers vous. A tout de suite ! Je viens de toaster mes pains à burger. J'ai également pris la copa pour faire un aller-retour à la poêle. On va commencer par mettre du guacamole au fond. Ce que je vais faire, c'est que je vais bien tartiner en dessous et au-dessus du pain. On va mettre la dose, il faut ce qu'il faut. C'est quand même un chicken avocados. N'hésitez pas à être généreux sur le guacamole, c'est ça qui va vraiment donner le goût du burger. Si vous remarquez, sur ce burger, je ne mets pas de sauce. Vraiment, la sauce, c'est le guacamole. La sauce de luxe sera pour les potatoes. Voilà, alors je vais vous montrer un petit peu plus près. Au niveau de la dose de guacamole, on n'est pas trop au niveau du McDo. Là, il y a la dose. Ensuite, je vais mettre une tranche de copa dans chaque burger, une tranche de cheddar, deux petits poulets dans chaque burger, une tranche de cheddar, une tranche de copa, des petits morceaux d'oignon rouge par-dessus dans chaque burger. Oh, mais vous savez quoi ? J'ai oublié les tomates ! Catastrophe ! Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre juste avant le poulet. Je mets quatre tomates séchées par burger. Et là, vous avez un burger, les potes. Vous m'en direz des nouvelles ! Regardez-là ! Regardez-moi ce burger ! Ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre les potatoes. Je vais les passer un petit peu au micro-ondes. Je vais mettre des pics pour que le burger se tienne nickel. Et on se retrouve pour la dégustation avec Philippe Le Best. A tout de suite ! Les potes, on se retrouve avec Philippe Le Best pour déguster ses délicieux chicken avocados maison. Déjà, en termes de visuel, qu'en penses-tu ? Alors déjà, je tiens à préciser que j'ai mis mon plus bel habit de lumière pour faire cette petite dégustation sur le thème de McDonald's. Et en tout cas, ça m'a l'air vraiment excellent. Je pense que ça a un peu plus de gueule que celui qui sort de chez McDo. Donc j'espère que ce sera aussi au-dessus, niveau goût. En tout cas, j'apprécie l'effort. Potatoes maison, sauce maison, tout est maison. Mis à part peut-être les poulets, mais je sais que ça vient d'une très bonne boutique, donc ça va être excellent. Non, je n'en doute pas. En termes de visuel ? En termes de visuel, c'est gourmand, c'est ce qu'on demande à un burger. C'est du sale. C'est fat. C'est du sale, mais c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on demande à un burger. Voilà, on a dit du McDo. Ouais, là c'est McDo premium quand même. McDo premium. Alors comment veux-tu manger ? Je vais goûter d'abord les frites, toutes seules. Je vais goûter aussi. Enfin, les potétoses. On s'en rapproche pas mal, des potétoses de McDo. On s'en rapproche pas mal. Alors après, bien sûr, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, ça a été fait avec l'actifrag. Ça aurait pu être encore plus croustillant à la friteuse. Ouais, c'est pas croustillant comme si vous plongez vraiment dans l'huile. Après, c'est au goût de chacun, donc on préfère faire avec un peu moins de gras, parce que je pense qu'en gras, on est déjà pas mal. C'est quand même excellent. C'est quand même excellent. Puis moi, de toute façon, je mange mes potétoses avec de la sauce, donc je n'ai pas besoin qu'il y ait en plus de l'huile. Maintenant, je pense qu'on va goûter la sauce. La sauce potétose. Trop bon. Elle est super bonne. Ça fait grave la Duf. Elle est super bonne. Il faut savoir qu'on vient de rajouter un peu de sel en se disant, peut-être que ça manque un peu. Je pense que le fait d'utiliser des héros de 0%, lui donnera peut-être un goût d'alléger. Et je pense qu'on a bien fait, parce que là, du coup, ça se rapproche vraiment pas mal de la sauce potétose. Bon, c'est pas exactement pareil, mais je pense que c'est aussi beaucoup moins gras. C'est beaucoup moins gras, mais franchement, c'est super bon. Et c'est vraiment une sauce qui est fraîche, avec la ciboulette qui est pas mal. Donc du coup, je vous la conseille vraiment. Je pense que s'ils veulent s'en rapprocher encore plus, il ne faut pas prendre du fromage 0%. Ouais, prenez un fromage blanc bien gras, 30% de matière grasse. Je pense que là, vous vous en rapprocherez pas mal. Et il faut savoir que la bouffe McDo, c'est quand même extrêmement salée. Donc si vous voulez vous rapprocher des goûts McDo, il va falloir logiquement mettre beaucoup de sel. C'est ça. C'est la clé. Bon, là, maintenant, je pense qu'on peut passer à la pièce maîtresse du... Ouais, j'ai un peu du mal à m'arrêter de manger. Et déjà, les gars, matez-moi ce burger énorme. Et là, je vais juste me péter la panse devant le match de reine, les gars. Un plaisir. On a mis les meilleures soirées. Donne un petit visuel quand même, les gars. Matez-moi ce monstre. Je pense que je vais manger ça avec fourchette, moi. Ah non, c'est sacrilège, sacrilège. C'est trop gros. Bon, allez, les gars, on y va. Honnêtement, les gars, top 3 de mes meilleurs burgers de ma vie. Sérieux ? Incroyable, tout est incroyable. Tu sens tout, le cheddar, l'avocat, le pain. Le pain, il dégomme aussi. Franchement, le meilleur pain que j'ai mangé à burger de ma vie. Ah ouais ? Avec les graines comme ça, là. Moi, je suis contente. Après, moi, je suis fan de graines sur le pain. Vraiment, ça fait la défaite, je trouve. Il défonce. Ça défonce de ouf. Trop, trop bon. Bon, bah, du coup, les gars, c'est totalement validé. J'ai même pas envie d'aller chez McDo pour tester le... Non. L'avocado burger de McDo. On risque d'être déçus. Mais c'est archi bon. C'est archi bon. Je pense qu'il va faire 10 minutes, les gars. Ah, vache, c'est trop bon. Bon, nous, on vous laisse parce que c'est pas le tout, mais il faut qu'on se mange un burger. Moi, je me barre à me mettre devant le foot, les gars. Et puis, on se retrouve peut-être dans une prochaine vidéo. En tout cas, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à dire ce que vous en avez pensé en barre de commentaires, à vous abonner. N'oubliez pas la cloche. C'est toi la cloche. Pour être rédigé de mes prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao. Alors, ça va démontrer. Et du coup, il dégomme de ouf ou quoi ? Il dégomme de malade. C'était pas pour la vidéo ? Non, je te jure qu'il est excellent. Tu mets combien, du coup ? T'as même pas dit combien tu mettais. Sous-titrage ST' 501